Yo la famille, je sais pas vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de Kylian Mbappé Aujourd'hui je vais pas encore faire une vidéo où j'annonce au départ au réel de Madrid, blablabla Cette dernière vidéo a fait beaucoup parler dans les commentaires Autant il y a des gens qui étaient d'accord avec moi, autant il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi Mais c'est ça qui est bien, on débat, moi je vais pas que tout le monde soit d'accord avec moi Si tu n'es pas d'accord avec moi, dis-le moi dans les commentaires Mais de manière constructive, il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit de manière constructive Et j'ai reconnu mes torts, il y en a d'autres qui étaient d'accord avec moi On était ensemble, il y en a d'autres, je les ai corrigés Franchement c'est lourd, on se corrige, on échange et on avance ensemble Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner mes arguments qui pourraient faire que Mbappé reste au PSG Tout d'abord, même s'il reste au PSG, je n'ai pas trop aimé sa technique de communication Il y avait tous ses coéquipiers, il y avait son coach face à lui, il a fait un truc comme ça Ça me fait un peu penser à Cristiano Ronaldo lorsqu'ils ont remporté la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool Il gagne la finale et tout, et lui il dit bon ouais j'ai une annonce importante à faire, etc, etc Je communiquerai plus tard, alors que c'était pas le moment En gros, il voulait juste avoir tous les projecteurs sur lui, j'ai bien compris ça Maintenant je sais qu'il y en a qui, il y a des pros fans de CR7 qui voudront me détruire Il voulait juste attirer l'attention sur lui et faire oublier un peu la finale Il n'avait pas fait une très très grande finale, même s'il l'a remporté, tout le monde s'en souvient Bon les pros CR7 ne me tuez pas s'il vous plaît, mais j'aime CR7 Mais face à Liverpool, il n'avait pas fait le meilleur match de sa carrière, faut le dire Ça me fait un peu penser à Kylian et Mbappé comme je l'ai dit Tous les coéquipiers sont coach devant lui et ils balancent ça comme ça Ça fait bizarre un peu, ça fait bizarre Et à travers son discours, on comprend clairement que Mbappé veut virer Cavani Il veut devenir le numéro 9 et augmenter son salaire A travers la déclaration de Mbappé, on peut comprendre plusieurs souhaits et on peut comprendre un choix On va d'abord parler des souhaits Mbappé veut tout d'abord augmenter son salaire, clairement Ensuite, comme j'ai dit précédemment en lien avec Cavani, il veut prendre la place de Cavani et être le numéro 9 Et c'est ça que j'ai pas trop aimé Genre dire comme ça à la télé que ouais, moi je veux ça, ça, ça Et si on me le donne pas, je quitte Il peut pas dire directement Cavani, mais bon Là, franchement, je vous laisse dire dans les commentaires ce que vous en pensez Moi, en tout cas, je pense que d'ici la saison prochaine, soit Mbappé, soit Cavani sera parti Mais les deux ne seront pas dans le même club, je pense Parce que si Cavani reste, Mbappé ne jouera pas neuf car Cavani ne va pas jouer Elie Et si Mbappé reste, bah Cavani, je pense pas qu'il va accepter d'être remplaçant ou de jouer sur un côté Donc vraiment, c'est à voir A travers cette déclaration, on peut voir qu'il convoite le poste de numéro 9 de Cavani Et qu'il veut infirmer un nouveau statut Ce que je veux dire par là, c'est qu'il veut être plus présent dans les décisions Soit dans l'encrutement ou en général dans le club Il veut avoir, je peux pas dire le même statut que Neymar Mais s'en rapprocher Et ne plus être vu comme ce jeune joueur qui est arrivé de Monaco Non, il veut être un peu le boss Si je vois ça comme ça Mais ça me fait un peu penser à Manchester United Manchester United, il a été là C'est facile de critiquer, je vais pas critiquer gratuitement Mais il faut le mettre face aux choses aussi Lors de l'élimination face à Manchester Manchester, c'était l'équipe D C'était au Cameroun Alors à un moment, faut pas abuser On avait pas besoin de Neymar, Cavani et Mbappé pour gagner On avait largement une meilleure équipe que Manchester Et là, il avait l'occasion de montrer, d'affirmer son statut Il avait l'occasion de faire parler ses jambes Et il l'a pas fait Donc je trouve que ça fait un peu bizarre de dire que tu veux participer à tel ou tel truc Avoir un grand statut d'un club Être comme Neymar Si lors des gros gros matchs Ok, il y a la Ligue 1, c'est cool Mais lors des gros gros matchs, tu montres pas C'est juste sur ce match Mais c'est un match très important Parce que s'ils gagnent, ils avançaient encore plus dans la Ligue des Champions Sachant qu'au match à l'année, ils avaient quand même gagné Si le PSG ne respecte pas ses souhaits qui sont déjà d'augmenter son salaire Ça, c'est carrément logique De le mettre numéro 9 à la place de Cavani Et sûrement de se séparer de Cavani Je dis sûrement parce que je suis pas dans la tête de Mbappé Mais il doit tirer en pleine tête Alors là, il a éteint Cavani Et enfin, d'avoir un nouveau statut dans le club Avoir son mot à dire sur le recrutement Ne plus être considéré comme ce jeune joueur qui vient d'arriver Avoir le statut ou être juste en dessous que Neymar Si ses souhaits ne sont pas respectés Comme il l'a dit, moi je veux ça, ça, ça Mais si je l'ai pas ici Peut-être que ailleurs je pourrais l'avoir Ou un truc dans ce genre là C'est de là où on peut comprendre qui puisse quitter le PSG Maintenant, vu comment le PSG aime Mbappé Je pense que le PSG gardera Mbappé Et lui donnera tous ses privilèges Maintenant c'est à voir Mais si le PSG valide tous ses souhaits Mbappé reste Mais si le PSG ne valide pas tous ses souhaits Le choix d'aller voir ailleurs va s'ouvrir Et Mbappé rejoindra sûrement le Real Madrid Sous-titres par Jérémy Diaz